D'un côté, des millionnaires habitant des appartements de luxe. De l'autre, des SDF reclus dans des souterrains. New York, qualifiée de capitale du monde, est aussi une ville inégalitaire. Voilà le nouveau sujet d'enquête exclusive diffusé ce soir sur M6. On y croise une multitude de personnages. Il y a par exemple Monique, une riche héritière qui enchaîne les galas de charité et les virées shopping. On croise aussi Robert Couturier, lui c'est un français. Et c'est même le décorateur préféré des milliardaires. Plus on est haut et plus on est riche. Et puis il y a aussi Sato, un homme de 70 ans qui habite avec d'autres anciens SDF dans un hôtel incalubre de la ville. Ce reportage met l'accent sur le côté démesuré de New York. Mais sa force, c'est avant tout de nous faire découvrir des lieux surprenants dont on n'aurait absolument pas soupçonné l'existence. On visite par exemple un appartement de 650 m2 qui surplombe le magnifique Central Park. Et on plonge sous terre au cœur des sombres tunnels qui longent la voie ferrée du métro. Cette enquête est riche en informations. Elle nous donne beaucoup de chiffres. On apprend par exemple que New York compte 400 000 millionnaires, 70 000 SDF et que 20% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Images de grande qualité, prise de vue aérienne, travelling sur rail. La réalisation est assez spectaculaire et parfois, on a même l'impression d'être dans un film de cinéma. Entre la recherche d'informations et la recherche de témoins, les journalistes ont passé six mois à enquêter pour réaliser leur sujet. Le tournage, quant à lui, leur a pris six semaines. Télé Loisirs vous conseille donc de regarder New York, capitale du monde, ce soir à 23h sur M6. Sous-titrage Société Radio-Canada ...